Bon alors ce qu'il faut comprendre au sujet de la migration, de l'immigration, etc., c'est qu'en fait on ne peut pas accueillir tout le monde dans aucun pays, puisque de toute façon les communistes l'ont bien démontré, encore aujourd'hui avec la Corée du Nord, ils ferment leurs frontières pour se protéger des vilains capitalistes, mais alors du coup en fait, concrètement, est-ce qu'ils accueillent des réfugiés ? Bah non, même pas des réfugiés, bah non. Le Japon, 15 personnes en 2017, est-ce que c'est ça de l'accueil ? Je veux dire, dans les pays asiatiques, ils accueillent moins au final, et beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi, franchement c'est un fait, mais le communisme quand il veut se protéger des vilains capitalistes, il se protège en fermant ses frontières. Et c'est même logique, j'ai envie de dire. Je vois même pas pourquoi on les reprendrait là-dessus. Les communistes ont tout à fait raison de fermer les frontières, puisque de toute façon, quand il n'y a rien à faire, quand l'autre pense trop différemment, à un moment donné, quand la culture est trop différente, il faut fermer les frontières. Bon, après, les communistes en sont très bien sortis, hein. Enfin, peut-être pas. Mais, grâce aux Allemands capitalistes, aux Allemands de l'Ouest, les Allemands de l'Est, communistes, ont pu s'en sortir. Bon, ça fait quelques râleries, quand même, on va pas se mentir. Mais, du coup, en fait, cette Union européenne, plus maghrébine qu'européenne, en fait, elle ira vers où ? Non, je demande, parce qu'en fait, quand moi, je vais dans les autres pays, je suis super heureux que les autres pays ne nous ressemblent pas. Et où que j'aille dans le monde, aucun pays ne se ressemble. Et j'en suis super fier. Je comprends pas l'intérêt, en fait, d'une uniformisation mondiale. Parce que, pour moi, en fait, les gens sont riches de leur diversité, et ils vivent mieux dans la diversité. Si tout le monde était pareil, se mélangeait au point d'être pareil, mais, mon Dieu, mais, mon Dieu, mais resterait-il un avenir dans ce monde ? Aurais-je envie de voyager, certes ? Je ne pense pas. Mais, déprimerais-je ? Bah, bien sûr. Franchement, franchement, aucun pays n'a envie de se mélanger. Faut arrêter les conneries. Un pays qui a envie de se mélanger au point où il n'existe plus. Un pays qui crase sur sa propre histoire. C'est pas un pays. Donc, moi, je suis pour une identité, puisque dans chaque pays, on se défend, tout ça. On peut relativiser. Mais, au final, il faut arrêter, quand même, de se dire qu'on peut tout régler par une uniformisation mondiale. Tout le monde ne doit pas penser la même chose. Si tout le monde pensait la même chose, excuse-moi, mais je ne vois pas l'intérêt même de parler. Parce que c'est pour toujours entendre le même discours. Quelle est la raison des voyages ? Pas de raison au voyage, pas de raison au tourisme. Un pays sans touriste, c'est un pays qui meurt. Oui, mais du coup, alors, les pays qui sont sans touriste sont sans argent, bien sûr. Mais l'argent, même dans le communisme, ça existe. Et l'argent, on en a tous besoin. C'est symbolique. Et si on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de société. Si on n'a pas de société, on vit dans l'anarchie. Et l'anarchie, c'est la guerre, c'est la guerre civile. C'est le viol systématique des femmes, c'est l'insécurité totale, le viol de tout le monde. La peste noire, j'ai envie de te dire, c'est gentil, à côté de ça. Alors quand t'as tout plein, 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 plein de migrants qui viennent, en l'occurrence, ça peut être dans le monde entier, mais en France, je te dis en France, mon pote, si tu viens migrer, moi, j'aimerais pas être migrant en France. Parce que tu seras pris en charge que par des associations internationales, c'est-à-dire rien de français, la Croix-Rouge, etc. Et donc du coup, tout le monde te déteste, en gros. Je caricature, bien sûr. Il y a ceux qui vont te taper dessus, et ceux qui vont faire semblant de t'aider. Et le truc, sincèrement, le truc, c'est que dans tout ça, t'auras plein d'attentats. Surtout si t'es à Paris, ou dans les zones où... Eh ben oui, au final, tu fuyais la guerre, et tu la retrouves chez nous. Alors bien sûr, nous, on est dans la merde, mais toi aussi. Et le truc, c'est qu'en fait, sans déconner, je vois pas l'intérêt de voyager, si c'est pour retrouver la même chose que dans ton pays. Sous-titrage Société Radio-Canada